Séquence 46, mathématiques, résoudre des problèmes et rechercher un complément. Séance 1. D'abord, on va s'approprier un tout petit problème. On va être sur une équipe de foot. Je vais te la montrer. La voici. Une équipe de foot, elle a 11 joueurs. Mais, je vais te demander combien d'enfants seront cachés. Il y aura un petit tunnel, mais à chaque fois, j'aurai toujours 11 joueurs. Combien de joueurs sont cachés dans ce tunnel ? Je te laisse chercher sur ton cahier de mathématiques de recherche. Et je te laisse faire pause. Ce qui était important ici, c'est que tu puisses chercher, faire des essais, faire des dessins, des schémas ou des calculs. Et que tu puisses aussi répondre avec une petite phrase-réponse. Comme nous le prenons en habitude, lorsque nous avons des petits problèmes, le problème du camion, etc. Tu as peut-être dessiné les petits bonhommes. Tu en as peut-être caché dans un cadre comme à l'écran. Pour savoir par ton dessin, combien il y en avait derrière. Peut-être que tu as fait un calcul. Et que tu as entouré le petit chiffre qui manquait. Voilà. Donc, maintenant, nous allons voir ce qu'on aurait pu utiliser comme procédure. On pourrait tout à fait se dire, puisque je sais que j'ai 11 joueurs, il va m'en manquer puisqu'ils sont cachés derrière un tunnel pour certains. Je sais que j'en ai 6. 6 plus, et là j'avais un vide, égale 11. 6 plus, 6 pour aller à 11. Il nous en manquait 5. On continue. On va continuer. Combien de joueurs vont se cacher derrière le tunnel ? À toi de jouer. Je te laisse faire pause. Il y avait 11 joueurs. Combien il y en avait-il dans le tunnel ? 11 joueurs moins 6 joueurs. Ça nous faisait 5 joueurs. Bon là, c'était un petit peu plus dur. On les avait retirés, ceux qui n'étaient pas dans le tunnel. On les a fait jouer. Donc là, une des façons de résoudre, c'est de se dire, je me rappelle quel nombre j'avais au total, 11 joueurs, et j'ai compté combien j'en ai retirés, combien sont vraiment partis, 6. Et ça nous a donné 5. On continue encore. Cette fois-ci, je vais te demander c'est de regarder bien nos 11 joueurs. Combien de joueurs sont cachés dans le tunnel ? Quand on les voit, tu peux te dire 2 jusqu'à combien ? Égal 11. Il y en avait 9 qui étaient dans le tunnel. 11 joueurs toujours. Combien sont cachés ? Je te laisse réfléchir. Cette fois-ci. Ils sont partis comme la dernière fois. Donc, quand on ne les a pas sous les yeux, on peut raisonner différemment. C'est la même chose. On peut se dire 11 joueurs, moins, puisqu'ils sont partis, moins 2. C'est pareil. Donc, 2 jusqu'à 11, 2 plus quelque chose, égale 11. C'est pareil que 11, moins, je retire 2. Et ça nous fait aussi 9. Voilà, tu as les deux façons. ... ... ...